Ils ont répondu massivement présents ce jour à l'appel lancé par Eric Dany-Mouillet, candidat indépendant au deuxième arrondissement de la commune de Koulamoutou, province de Lodololo. Ils, ce sont les ressortissants de la vie de localité, objectif étant de s'imprégner du message, mais également de la vision du candidat indépendant, proche de la vision des plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, Alibon Gondimba. Il s'agit de donner une nouvelle dynamique à la politique de développement prônée par M. le Président de la République du chef de l'État, en suscitant l'inscription au budget de l'État de la construction, par exemple, d'un hôpital digne de ce nom et d'un lycée digne de ce nom, au deuxième arrondissement qui est le plus peuplé de la commune de Koulamoutou. Donc, je viens de partager ce message d'espoir. Je suis le candidat de l'unité de la cohésion des peuples de Koulamoutou. L'homme se positionne comme un candidat de l'espoir et souhaite être élu du peuple au soir du 26 août, avec le soutien massif des sages, des femmes, mais aussi une jeunesse ayant soif de voir la localité se développer. La motion de soutien organisée en est la preuve que le candidat serait l'homme idéal pour le changement d'en souhaiter. Décidons d'apporter un soutien total et sans faille au candidat indépendant Éric Dalé-Mouillé. Le seul fait le meilleur moyen pour réconcilier et rassembler les populations des établissements autour d'un idéal commun de prospérité partagée et de cohésion sociale confond à la philosophie politique, à la vision prophétique du président de l'État. Chaque l'État soit une excellence à l'île de Mouillé. Le candidat indépendant Éric Dalé-Mouillé, magistrat de formation, n'est pas un inconnu. D'un fils de la localité de Koulamoutou, il adhère à la politique du chef d'État, et bien plus encore.